Bonjour à tous, c'est Alexandre TheGamer, on se retrouve aujourd'hui pour votre émission ReactF1 et on s'intéresse aujourd'hui à SteakF1 Team, le troisième épisode de ReactF1 2024. On est parti. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en dire de la SteakF1 Team appelée SoberC44 ? Eh bien, j'ai pas les mots alors, la voici. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, ce verre beaucoup trop fluo. Alors, certes, c'est sponsorisé par Kik, je veux bien, mais on dirait Shrek, quoi. Franchement, c'est beaucoup trop fluo et voilà, moi, je n'aime pas du tout. Après, les goûts et couleurs, voilà, ça ne se discute pas et surtout, avoir en piste parce qu'en statique, voilà, comme vous pouvez le voir, je la trouve vraiment pas jolie. De toutes celles qu'on a vues, je trouve que pour l'instant, c'est la moins jolie. Donc, voilà, elle sera pilotée par Valtteri Bottas et Guanojo. Théo Pourcher, champion du monde de F2 2023, sera toujours pilote réserviste. Il roulera cette année en Super Formula au Japon, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ça au beurre ? Bah, rien. Rien, rien, rien. Parce que l'année était quand même compliquée, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas quoi dire. De toute façon, ça ne peut pas être pire que l'année dernière. Mais c'était très compliqué pour Alfa Romeo. Donc, cette année, c'est au beurre, du coup. Mais voilà. Non, mais sérieusement, les gars, la voiture, regardez, regardez. C'est vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier. Mais on aurait dit que la voiture a été faite par Shrek. Je dis ça, je ne dis rien, mais bon. Dites-moi ce que vous, vous en pensez en commentaire. Mais voilà. Ce que j'attends de Steak et F1 Team, du coup, c'est de faire mieux que l'année dernière. Suite à leur année, on va dire, compliquée. Voilà. C'est difficile de faire pire, comme je disais dans la vidéo d'hier avec La Williams. Donc, voilà. Et à noter que cette Sauber C44 a été présentée hier soir. Mais je vous fais la vidéo aujourd'hui parce que sinon, ça aurait fait tard pour vous. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse. Cruellement, de savoir ce que vous pensez de cette monoplace niveau design. Est-ce que vous appréciez ou pas ? Moi, perso, je fais partie de la team qui ne l'apprécie pas. Mais après, à voir en piste. Parce qu'en piste, une fois qu'elle est en roulage, une fois qu'elle est en roulage, ça peut avoir une autre gueule. Donc, à voir. Bon, on se retrouve tout de suite pour l'autre. Eh bien, voilà ce qu'on veut dire sur cette Sauber C44 alias SteakF1Team. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un like pour le référencement. Et à activer la cloche pour être notifié des prochains Reacts F1. Ainsi que les autres vidéos qui arrivent. Et nous, on se retrouve demain pour l'Alpine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501